Bonjour à tous, c'est Dominique pour un huitième défi contre Arjine. Alors, on va sur défi un joueur. Arjine, elle est là. Alors la semaine dernière, on a renoué avec la victoire. Une toute petite victoire 1 à 0. Alors, on a eu trois égalités sur les premières donnes. Un petit cadeau d'Arjine sur la quatrième, où j'ai réussi à faire une surlevée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, au contrat de 4 piques, alors que la défense avait ouvert une coupe à carreaux, on avait entamé du double ton, Arjine a renoncé à faire l'impasse pique, probablement de peur de se prendre une coupe. Et du coup, elle a fait une espèce de coup de sonde, en tirant l'as d'atout avant de faire l'impasse. Ce que je n'ai pas fait, puisque moi, en fait, sur le même flanc, j'ai encaissé mes trois tours de trèfle pour défausser le carreau, afin de ne pas perdre la coupe à carreaux en cas d'échec de l'impasse à pique. Et j'ai fait mon maniement des piques normal, petit vers le 9, avec As-Dame 19 pour 4 petits, et ça marchait très bien, puisqu'il y avait Roi-Valier de pique placé, ce qui m'a permis de faire une surlevée. Alors, juste pour vous dire qu'il faut se méfier des coups de sonde, quand même, ça ne marche pas souvent, les coups de sonde, de prendre un honor sec derrière. Et souvent, ça peut vous coûter une levée. Moi, personnellement, le coup de sonde, c'est quelque chose que je n'enseigne pas, puisque c'est à peu près aussi souvent mauvais que bon. Donc, c'est quand même assez rare de faire un coup de sonde, que ce soit une évidence de faire le coup de sonde. Donc, moi, personnellement, je n'en fais quasiment jamais. Bon, voilà. Donc, ce coup de sonde m'a permis de gagner un IMP avant la dernière donne. Et sur la dernière donne, j'ai failli perdre le match en faisant une erreur. Alors, c'est une donne très intéressante, à la fois à l'enchaire, surtout à l'enchaire, mais aussi au jeu de la carte. Sur l'ouverture d'un 100 atouts, j'avais un cingloton majeur et un 5-4 mineur. Alors, normalement, je fais le Texas Treff, dans Roi-Valet 9, 5e, c'est pas mal. Et ensuite, je dis à mon partenaire que j'ai le cingloton pique. Et à lui de choisir s'il faut jouer 300 atouts, une manche en mineur, ou éventuellement une manche à cœur. Il peut avoir 5 cartes à cœur quand il vous donne 100 atouts. On peut même jouer une manche éventuellement à cœur en 4 et 3. Donc, c'est ce que j'aurais fait à la table. Le problème, c'est qu'en face d'Argine, quand vous lui dites que vous avez cingloton pique, la seule chose qu'elle regarde, c'est si elle a la réplique. Et si elle a la réplique, elle vous dit 300 atouts. Si elle n'a pas la réplique, elle ne vous dit pas 300 atouts. Et ça, ça ne marche pas, en fait. Quand vous avez un cingloton majeur en face d'une ouverture d'un 100 atouts, et que vous ne pouvez pas faire un Steman, l'idée, c'est que votre partenaire, il faudrait qu'il ait deux arrêts dans votre cingloton. S'il a l'as 3e à pique, par exemple, pour votre cingloton, ce sera très souvent mauvais de jouer 300 atouts. Si il a Roi-Dame 3e, c'est parfait. Donc, en fait, le plus important n'est pas forcément de savoir s'il a l'arrêt pique, mais la qualité de son arrêt pique. S'il a l'as de pique 3e, il vaut mieux jouer à l'atout. S'il a Roi-Dame de pique 3e, il vaut mieux jouer à 100 atouts. Et je savais que si je décrivais ma main, une longue à trèfle et un cingloton pique, Argène ne prendrait pas forcément la bonne décision. Donc, j'ai choisi un plan B. J'ai choisi de prendre le Capitan A, en fait, plutôt que de décrire mon jeu en disant à mon partenaire « J'ai 5 trèfle et 5 léton pique, à toi de choisir. » Donc, je dis ce que j'ai dans mon jeu et c'est mon partenaire qui prend la décision finale. Je suis passé par le Steman pour faire décrire la main de mon partenaire. Alors, j'aurais aimé qu'il me dise 2 piques. Comme ça, je n'aurais pas eu peur des piques, j'aurais dit 300 atouts. J'aurais aimé qu'il me dise éventuellement 2 carreaux. Comme ça, je n'aurais pas eu de problème de savoir s'il fallait jouer la manche en 4 et 3 à cœur. Je me serais probablement orienté... Enfin, j'aurais continué de me décrire. Et si j'avais entendu 3 cœurs, c'était parfait puisque là, je trouvais un fit 5 et 3 à cœur. Mais j'ai entendu 2 cœurs et du coup, j'avais un problème puisque maintenant, il fallait que je prenne une décision sans pouvoir nommer mon cingloton pique. Et j'ai décidé de flamber un petit peu en pariant sur le fait que mon partenaire n'avait qu'un seul à répit et qu'on serait mieux dans un contrat à l'atout. Et j'ai décidé de jouer un contrat à une manche en 4 et 3 à cœur. Ce qui est toujours très difficile au jeu de la carte. On va jouer en fit 4 et 3. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite bêtise. Heureusement, ça ne m'a rien coûté et j'ai quand même réussi à gagner le match. En faisant 4 cœurs égales contre 300 atouts plus 1 dans l'autre salle. Ce qu'il faut retenir de cette donne, c'est que quand vous avez un cingleton majeur sur l'ouverture d'un 100 atouts, il faudra, si votre partenaire vous annonce un cingleton majeur et que vous, vous êtes ouvreur d'un 100 atouts, il faudra dire 300 atouts surtout si vous avez double arrêt dans sa couleur. Si vous avez l'As 3ème ou la Dame 3ème, probablement, il vaudra mieux s'orienter vers un contrat à l'atout. Allez, donc ça c'était pour le dernier défi que j'ai brillamment gagné 1-0 en faisant peur sur la dernière donne et on va essayer pour un 8ème défi de, donc on est à 5-2 je crois, 5 victoires pour 2 défaites. On va essayer de faire, de gagner le premier set en marquant 6-2 puisqu'on a fait le break, on sert pour le gain du premier set. Allez, c'est parti. Hop, défier, argine et c'est parti pour 5 dons. Alors, jouer. Donc, première donne, on ouvre d'un cœur devant moi, j'ai 5 cartes à cœur donc je vais probablement passer 8, 9, 10 points, aucune intervention, le pass est évident. on va jouer en défense certainement sur cette première donne ce qui ne m'arrange jusqu'à moitié, pas vraiment en fait. Je n'aime pas trop jouer en défense contre Argine. Alors, un Rudy, 200 atouts, pas de feat main maximale, donc ils vont probablement jouer 300 atouts et je vais stresser, ah non, 4 piques. Donc, l'ouvreur, probablement, 6 cartes à pique et au moins 10 points d'honneur. C'est ça. Et c'est donc à mon partenaire d'entamer. Alors, le mort s'étale. Ne jamais jouer la première levée, là c'est évident que je vais mettre le 6 de carreau, mais quand vous jouez en défense, il faut vraiment faire le point. vous avez beaucoup d'informations à ce stade, vous découvrez 13 cartes, donc c'est pas rien. Il faut analyser la carte d'entame de votre partenaire, il faut analyser le mort, donc ne fournissez jamais très vite, même si, là, Argine, elle voulait absolument que je fournisse le 6 ou le 4 de carreau, même si vous êtes singleton, après l'entame, le règlement vous incite à attendre au moins 10 secondes avant de fournir votre première carte et ça permet tout simplement de faire un plan de jeu et quand le mort s'étale, c'est une étape importante où tout le monde doit s'arrêter un petit peu pour réfléchir. Donc c'est ce que je vais faire. Alors, a priori, le déclarant doit avoir 6 piques à la dame et encore au moins 8 points d'honneur dans les 3 autres. Donc si je lui mets la dame de trèfle et... Alors comme il met le valet de carreau, il ne doit pas avoir As-Croi-Dame de carreau, donc il est As-Croi-Dame de carreau quatrième, ça, je n'y crois pas trop. Peut-être que mon partenaire entamait sous la dame ou sous le roi, parce que ce n'est pas une bonne nouvelle si mon partenaire entamait dans dame 19 de carreau, cinquième, il vient de filer une levée. Donc si le déclarant a une main comme As-Croi de carreau, Dame de pique, ça fait 9 points d'honneur. Il est déjà à la tête de 6 levées d'atouts, 3 levées de carreau, ça fait 9. L'As de cœur, ça fait 10. Et l'impasse-cœur, peut-être pour 11. Et peut-être même qu'il arrivera à franchir encore un cœur. A priori, il n'y a pas les communications pour affranchir. Donc je pense que ça va être difficile de faire chuter ce coup-là. En tout cas, il va falloir essayer d'encaisser des trèfles assez rapidement. Ça aurait été bien d'essayer de faire couper le mort aussi dans As-Croi de pique. Alors, mon partenaire me met le 3. Je n'ai toujours pas vu le 2. Donc, il est possible que le déclarant ait As-Croi 2. Ça semble As-Croi 2 chez le déclarant. Donc 3 cartes par As-Croi. Et mon partenaire aurait entamé dans Dame 19 5e. Alors, le déclarant ne fait pas l'impasse-cœur. Bon, c'est à la fois une bonne nouvelle et pas une bonne nouvelle parce qu'en fait, il va pouvoir jouer cœur coupé. Le roi, mon secte de mon partenaire, va tomber. Et ensuite, il va pouvoir encaisser As-Croi de pique. Et sur la Dame de cœur, je vais être obligé de fournir. Et mon partenaire, n'ayant que 2 cartes à pique, elle ne va pas se faire couper. Donc, le déclarant, il est déjà à la tête de 6 levées d'atouts, 2 levées de cœur 8 et 3 levées de carreaux. Ça fait 11. Donc, on ne va pas faire chuter ce coup-là. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Est-ce qu'un faux-compte à cœur pourrait... Alors là, je peux me permettre de mettre un faux-compte parce que le déclarant va probablement jouer cœur coupé. Et mon partenaire saura que j'en ai 5, de toute façon. Il n'y a peu de chances qu'il reprenne la main. Je vais mettre un faux-compte. On ne sait jamais. Ça peut perturber Argin. Ça ne devrait pas perturber mon partenaire. Bon, ça ne va pas perturber beaucoup le déclarant qui devrait tirer As-3 de pique maintenant pour encaisser sa dame de cœur et faire 11 levées. Voilà, comme prévu. donc 6 levées de pique, As-Dame de cœur 8, As-3 valet de carreau. Ça fait... Ça fait 11. Ah, je vais pouvoir faire mon valet de pique en coupe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le déclarant n'a pas voulu revenir en main par la coupe à cœur, ce qui n'est pas très malin parce que le valet de pique il est forcément chez moi sinon mon partenaire aurait coupé la dame de cœur. Et du coup, je vais probablement pouvoir couper l'As de carreau du déclarant. donc ça, c'est un petit cadeau sympathique. On va le prendre. Voilà. Et je crois que le déclarant n'a plus que 2 cartes à trèfle. Il a déjà montré 6 cartes à pique, 5 le ton cœur, 3 carreaux. Il a encore 3 cartes à trèfle. 6 cartes à pique, 5 le ton cœur, 3 carreaux et 3 trèfle. Oui, je comptais jusqu'à 14. à la base, il était 6-3-3-1 le déclarant. Et comme il a défaussé un trèfle sur la dame de cœur, il ne lui reste plus que 2 cœurs. Donc on va accélérer la donne en encaissant As-3 de trèfle. Et on va peut-être marquer un IMP puisque le déclarant avait les moyens de faire, sur l'entame carreau en tout cas, qui devrait se reproduire dans l'autre salle, le déclarant avait les moyens de faire enlever. Bon, on ne marque pas l'IMP qu'on espérait gagner, ça a dû se produire de la même façon dans l'autre salle. Alors, carreau le valet, pareil, carreau le roi, cœur l'As, cœur coupé, très bien, As-Roi de pique, et la dame de cœur, et carreau, voilà, donc même faute. Donc là, il n'y avait aucun risque à revenir en main par la coupe à cœur, puisqu'on savait qu'on n'était pas surcoupé, si on ne devait être coupé à cœur, on l'aurait été au temps précédent, battre le dernier atout avec le valet de pique, et donner deux trèfles à la fin pour 11 levés, donc une faute un peu grossière de Argin, mais comme elle est faite des deux côtés, ça se termine par une égalité. Deuxième donne, Alors, j'ai 16 points d'honneur, j'ai 5 cartes à cœur, j'allais ouvrir peut-être d'un sens à tout, mais on ouvre d'un sens à tout devant moi, donc est-ce que j'ai envie d'intervenir ? Je n'ai pas vraiment envie d'intervenir, parce que mes 5 cœurs ne sont pas très beaux, et j'ai plutôt envie d'encaisser une chute. Si les adversaires n'ont pas 4 cartes à cœur, je vais très probablement faire chuter, puisque moi tout seul, je vais faire 4 levées de cœur et 2 As, 6 levées, il suffit que mon partenaire m'apporte un pli pour qu'on fasse chuter un sens à tout. Et si les adversaires ont 4 cartes à cœur, je me mets en danger à deux cœurs vulnérables, donc je pense qu'il y a plus à perdre qu'à gagner en intervenant sur un sens à tout avec cette main. Alors certes, il pourrait y avoir une manche à 4 cœurs, mais ce n'est pas parce que je dis deux cœurs que mon partenaire va forcément me proposer la manche à 3 cœurs avec 8 points d'honneur, par exemple, et 3 cartes à cœur. Et même s'il y a une manche, ce n'est pas en disant deux cœurs que je vais forcément la demander. donc je vais passer et je vais jouer en défense. En plus, moi, dans mon système, si je dis deux cœurs, c'est cinq cartes à cœur et une mineure, donc ce que je ne peux pas trop faire. Il faudrait que je dise deux carreaux qui montrent six cartes en majeur, ce que je n'ai pas, puisqu'en fait, dans mon système, a priori, on est censé passer avec ce genre de main. Donc je vais passer un peu à regret parce que je vais encore me retrouver en défense. Mais bon, en défense, quand j'ai beaucoup de jeux, à la limite, ça me dérange moins parce que je peux orienter la défense un peu plus, peut-être un peu plus... J'ai un peu plus mon destin entre les mains. Donc je vais passer. Alors, deux cœurs, deux piques, ça m'arrange moyen parce que je me voyais plus facilement faire chuter un sans atout que deux piques. Mais bon, j'ai quand même trois atouts et quatre levées déjà de tête dans les mains. Donc bon, maintenant, c'est trop tard. Je ne vais pas débarquer maintenant au palier de trois alors que je n'ai pas osé débarquer au palier de deux ou trois précédents. Alors, il faut entamer. A priori, l'as de cœur est une entame obligatoire. Quand vous avez As-Roi, c'est presque automatique d'entamer. Je vais entamer l'as de cœur. On va voir le mort. Alors apparemment, mon partenaire avait trois cartes à cœur. Ça, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle puisqu'on avait un feat. Bon, c'est un feat qui est huitième. Donc, normalement, on n'avait pas de quoi aller à trois cœurs. Alors, carreau dans le valet, c'est trop dangereux. Si mon partenaire a le Roi-100, je vais filer une levée ridicule. Toucher les trèfles quand j'ai As-10 qui a le Valet au mort, c'est pareil. Si mon partenaire a un honneur et le déclarant a un honneur, je ne peux absolument pas me permettre de les toucher. Donc là, soit je rejoue Roi de cœur et cœur, ce qui ne sert pas à grand-chose, honnêtement. Ça pourrait faire raccourcir la... Obliger le mort à couper si mon partenaire a la Dame de cœur pour raccourcir sa main. Mais bon, comme j'ai que trois cartes à pique, les piques, ils sont 3-3 au mieux pour nous. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à raccourcir le déclarant ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut jouer à tout parce que... Bon, si mon partenaire a la Dame de pique seconde, peut-être que je vais filer une levée. Mais si le déclarant est double ton trèfle, il a peut-être un jeu de coupe à faire avec les atouts de la main courte. Peut-être qu'il faut jouer à tout. Peut-être qu'il faut jouer cœur. Cœur, ça paraît plus neutre. Pique, ça paraît plus engagé. Bon, le seul risque à jouer pique pour filer une levée, c'est si mon partenaire a la Dame seconde. Parce que ça va se passer le 2, le Valet, la Dame, le Roi. Ou même, il va laisser filer vers Roi 8. Mon partenaire va être obligé de faire fort en 3ème avec la Dame. Et on va probablement faire qu'une seule levée d'atout. Donc, je vais... Je vais jouer le Roi de cœur parce que... Je ne sais absolument pas ce qui se passe. Je pense que dans l'autre salle, on va probablement jouer le Roi de cœur. c'est la première défense qui vient à l'esprit. Bon, le déclarant met la Dame, ça veut dire qu'il a le Valet. Puisque mon partenaire m'a mis le 3 et le 5. Il ne m'aurait pas mis le 3 et le 5 avec 19-5-3. Donc... Donc, maintenant, je peux continuer à cœur puisque... Tant pis, je ne pense pas que mon partenaire est à ce Roi de carreau. Donc, on n'a pas de carreau à faire. Donc, cœur, ça reste neutre. Donc, je vais continuer à cœur. Voilà, Dame-Valet, troisième chez le déclarant. Alors, c'est le déclarant qui joue lui-même carreau. Donc, voilà, j'ai une carte obligatoire avec le 9, petit en second. Apparemment, le déclarant a 5 carreaux à ce Roi puisque mon partenaire m'en indique 4, le 7 et le 3. Donc, il a montré 5 carreaux et... et 3 cœurs. Il lui reste 5 cartes entre les piques et les trèfles. Bon, pour l'instant, je n'ai aucune raison de ne pas mettre petit en second. Donc, on va continuer. On va avoir d'autres informations. Voilà, le Roi chez mon partenaire. Apparemment, le déclarant à la Dame de pique, troisième. Alors, mon partenaire joue le 10 de carreau. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon. Alors, normalement, s'il joue le 10 de carreau, c'est la couleur qui a été jouée par le déclarant. Il doit avoir la carte maître suivante, c'est-à-dire le 8, je crois. Sinon, il a franchi tous les carreaux des adversaires, ce qui est un peu ballot, quand même. Donc, il va falloir que je défausse. J'ai l'impression J'ai l'impression que le déclarant avait la Dame de pique, troisième, double ton trèfle, As-Roi de carreau, Dame-Valet de cœur, alors, il aurait montré 12 points d'honneur, il lui resterait au moins 3 points à trèfle. Donc, les trèfles sont probablement, tout le monde a un honneur, donc il ne faut absolument pas toucher aux trèfles. Ce serait bien d'obliger le déclarant à jouer trèfle lui-même, surtout si ses carreaux ne sont pas maîtres. Et garder deux cœurs, est-ce que ça peut être intéressant ? Je ne pense pas. Parce que si je rejoue cœur, ce sera probablement coupé des fousses. Donc, je ne vais pas rejouer cœur, je pense que le déclarant a trois cartes à pique. Même si ce n'est pas du tout une certitude, il aurait pu jouer petit pique sous la dame seconde. On va défausser cœur puisque c'est coupé des fousses. On n'a pas joué cœur. Bon, le déclarant joue trèfle lui-même, ça c'est très bon. Le 8, le roi, l'as. Donc, je pense que mon partenaire a la dame. Même si ce n'est pas une certitude puisque si le déclarant a roi, dame de trèfle, as, roi de carreau, ça fait 12 points d'honneur, la dame de pique, 14, et dame, valet de cœur, 17. C'est possible. Je ne sais pas où est la dame de trèfle. Si le déclarant a ouvert à 17 points d'honneur, c'est lui qui l'a. S'il a ouvert à 15, c'est mon partenaire qui l'a. Mon partenaire m'a mis le 8 de trèfle et j'étais parti pour un double ton chez le déclarant, un double ton trèfle. Donc je devrais jouer As de pique et pique, en fait. Si mon partenaire a joué correctement le 10 de carreau avec le 8 en main, les carreaux du déclarant ne sont pas maîtres. Et en jouant As de pique et pique, je vais obliger le déclarant à jouer trèfle lui-même. ce qui nous permettra peut-être de faire la dame et le 9. En espérant que mon partenaire a bien le 8 de carreau parce que s'il a joué le 10 sans le 8, il a fait une erreur un peu grossière et lui suffisait de rejouer à tout qui était neutre. Allez, on va partir du principe que mon partenaire a bien joué et qu'il a le 8 de carreau. Ah, il a le 8 de carreau sec. Ah oui, j'ai mal compté les carreaux. Il y a eu un carreau qui a été coupé. Oh, je suis complètement idiot, là. J'ai empaillé une levée idiote. Ah oui, en plus, je file le contrat. Bon, on va voir ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que je n'ai plus une bêtise. Eh oui, j'ai mal compté les carreaux. As de cœur, Roi de cœur. Voilà, Argine a rejoué carreau, pique, carreau, valet de cœur, défausse d'accord, Roi de carreau, valet de pique pour le Roi, 10 de carreau coupé, trèfle pour le Roi. Bon, Argine a fait la même idiocie que moi, elle n'a pas encaissé, elle n'a pas fait encaisser le trèfle-mètre de mon partenaire, donc elle a été aussi idiote que moi. Sauf que moi, moi, j'ai fait un truc complètement idiot, en fait. c'est que j'ai cru que mon partenaire avec le 8 de carreau, ça stoppait la couleur, mais bon, comme le carreau a été coupé au mort, Dame de carreau, carreau le Roi, 10 de carreau, petit, oui, ben oui, il restait là, je suis vraiment idiot, les carreaux du déclarant, ils étaient maîtres, donc, ben voilà, donc j'ai fait une bêtise, là, c'est vraiment une faute flagrante chez moi, je ne suis pas à l'aise en défense, ça se confirme, en défense, en face d'Argine, et en commentant en plus, je fais souvent des erreurs, donc, bon, elle ne coûte rien parce que Argine a fait la même erreur que moi, mais ce n'est vraiment pas bien joué, donc, ben voilà, ça m'arrive, trop souvent à mon goût, bien évidemment, mais, il faut que je, il faut que je m'oblige à, quand je fais les vidéos en défense, à parler un peu moins, en fait, parce que ça, c'est des erreurs que je ne fais pas à la table, donc, je pense que c'est lié, je ne les fais pas non plus quand je joue, quand je joue en défense avec Argine, sans la vidéo, donc, en fait, le fait de parler, de parler, de parler, je me saoule, je me saoule moi-même, et, et du coup, j'ai, j'ai, j'ai un peu une carte, j'ai cru que les carreaux du déclarant n'étaient pas maîtres, donc, ben voilà, sixième paie pour ma pomme, c'est pas, ça m'ennuie, mais, mais bon, pour l'instant, ça fait 0-0, donc rien de grave, on va essayer de, on va essayer de gagner le match quand même, allez, hop, troisième donne, on va essayer de, ben je vais en défense cette fois, parce que je suis vraiment trop mauvais, en plus, en plus, la dame de trèfle, c'était la vie de chute, quand même, voilà, alors, quand vous faites ce genre de truc qui ne vous plaît pas du tout, il faut vraiment passer à la donne suivante, et pas ressasser, essayer de se reconcentrer, parce que, parce que, ben, des fautes, on en fait tous, c'est, et, certes, ça ne nous plaît pas, mais il ne faut pas en rajouter une derrière, cela, c'est la catastrophe, si on en ajoute deux, et après, encore une donne à jouer ensuite, c'est pas bon, surtout que, rien de grave, on n'est pas, on n'est pas mené au score, tout va bien, Arachine a été aussi mauvaise que moi, dans l'autre salle. Alors, j'ai 11 points d'honneur, j'ai 2 as, j'ai 5 cartes à pic, j'ai un singleton, je suis vert contre rouge, c'est une ouverture évidente, à 11 points d'honneur, je ne sais pas si elle va se reproduire dans l'autre salle, mais, mais je ne peux pas ne pas ouvrir, vert contre rouge en premier, avec 11 points d'honneur, un 5-5 et 2 as, en plus, le 10 de pic est une belle carte, donc, donc, je suis obligé d'ouvrir, mais ce sera peut-être différent dans l'autre salle, je ne sais pas si Arachine va ouvrir en 11, avec son 5-5. Alors, un pic contre passe, 200 atouts, qui doit être naturel, non forcing, bah, j'ai plus rien à dire, je ne vais pas, je ne vais pas débarquer à 3 carreaux, avec 11 points d'honneur, mon partenaire n'a pas pu me fitter, il a certainement 5 cartes à cœur, puisque les adversaires ne nomment pas leur fit à cœur, donc, là, maintenant, j'ai fait mon job en passant, et à moi d'entamer, alors, je ne sais pas quoi entamer, à priori, à pic, je n'ai pas de fit, parce que, peut-être que mon partenaire aurait pu me fitter, mais les carreaux sont probablement à gauche, un pic contre, et des cours à pic, et, il a souvent des cœurs et des mineurs, donc, est-ce qu'il faut entamer pic, est-ce qu'il faut entamer carreau, pour l'instant, je n'en sais rien, je vais réfléchir, je suis encore en défense, c'est la catastrophe, alors, l'avantage d'entamer carreau, c'est que, mon partenaire va tout de suite comprendre, que j'ai une longue à pic et une longue à carreau, donc, si, si à un moment donné, il doit, il doit faire quelque chose d'intelligent, peut-être qu'il aura des meilleures informations, je vais le dire aussi au déclarant, mais, j'ai beaucoup plus de chances de, de toucher un roi de carreau, chez mon partenaire, que, qu'un roi de, qu'un roi de pic, quoique, j'en sais rien, en fait, attendre, l'autre option, ce serait d'entamer, que, en mesure, hors de ça, entamer dans les courtes, mais là, peut-être que c'est intelligent, parce que, comme tout est mal réparti, les cœurs sont 5-1 derrière, j'ai 5 pics, 5 carreaux, si mon partenaire a du cœur et du trèfle, il faut peut-être, tout simplement, se contenter de ne pas filer le lever, et donc, de ne pas entamer sous un honneur, parce que, le déclarant, s'il n'a que 24-25 points d'honneur, avec toutes les couleurs réparties, 5-1, 5-2, il va avoir énormément de mal à s'en sortir, et peut-être que la bonne entame, c'est cœur, mais ça, c'est contre ma religion, je n'entame jamais dans mes courtes, à 100 atouts, donc, je vais plutôt entamer carreaux ou piques, j'ai très envie d'entamer carreaux, parce que j'adore faire les 5 premières, on ne sait jamais, des fois, mon partenaire a roi 10 de carreaux, il y a la dame 3ème au mort, et on fait les 5 premières, à pic, c'est sûr qu'on ne fera pas les 5 premières, là, on ferait même les 6 premières, avec la classe de trèfle, je pense que j'ai un peu plus de chances, de faire chuter en entamant carreaux, mais c'est franchement pas clair, peut-être que je vais filer, allez, c'est parti, carreaux, c'est jamais capot, alors, j'ai peut-être un peu trop attendu, ah, déjà, une bonne nouvelle, ah non, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas de carreaux au mort, le 10 de carreaux qui se fait à l'entame, c'est une horreur, je crois que j'ai touché le singleton de mon partenaire, donc ça, c'est affreux, le 10 de carreaux, le déclarant un roi d'âme, au moins 3ème, mon partenaire peut avoir 3 petits, donc il a soit 5 de ton carreau, soit 3 petits, peut-être le 9 secondes, des fois, il ne jette pas le 9, en tout cas, ça tombe mal, l'entame carreau, donc, voilà, après la bêtise de la donne précédente, alors, maintenant, maintenant que j'ai filé une levée à l'entame, bon, laissez passer à trèfle, il y a ce roi de cœur comme communication en mort, ça ne sert absolument à rien, donc, je vais prendre, et je vais parier, peut-être, alors, qu'est-ce qu'il peut avoir mon partenaire, est-ce qu'il peut avoir l'as de pique, pour tout potage, genre, alors, s'il a l'as de pique, le déclarant, il avait montré 200 atouts, il avait montré très précisément 10-11 points, le déclarant a déjà montré roi, dame, de carreau, il a 0 points à trèfle, donc, il lui reste au déclarant 5 points, entre 5 ou 6 points, c'est ça, 10-11, le déclarant lui reste 5 ou 6 points, entre les cœurs et les piques, donc, le déclarant peut avoir, par exemple, dame, valet de cœur, et roi, valet de pique, et dans ce cas-là, il faudrait que, dans ce cas-là, on n'aurait que nos deux as à faire, l'as de carreau et l'as de pique à faire en urgence, ou alors, le déclarant peut avoir l'as de pique, et la dame de cœur, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que je joue pique, assez vite, pour, pour, pour affranchir la dame, et le déclarant ne peut pas avoir à ce roi, valet de pique, parce que ça lui ferait, ça lui ferait trop de jeu, il a roi, dame de carreau, ne peut pas avoir à ce roi, valet de pique, donc ça veut dire que mon partenaire a au moins un honneur à pique, donc ça veut dire que je peux jouer pique, a priori, sans risque, parce que si mon partenaire a l'as de pique, le déclarant doit avoir certainement, roi, valet de pique, roi, valet de carreau, ça fait 5,4,9, et la dame de cœur, ça ferait 11, ou le valet de cœur, ça ferait 10, et, bon, donc a priori, pique, c'est, c'est sans risque, puisque je ne vais pas tomber dans la fourchette à ce roi, valet du déclarant. Mais ça veut dire aussi que j'ai raté l'entame. Voilà, si j'avais l'entame épique, le contrat était peut-être même chuté, puisque j'avais l'as de trèfle en reprise, donc ça c'est très très inquiétant. C'était pique ou carreau, peut-être qu'il fallait l'entame épique. Les cartes me donnent tort, donc, bon, je vais faire mon as de carreau à la fin, et on va peut-être être mené de 13 IMP sur cette donne, si l'entame pique faisait chuter. Alors, je n'ai jamais réussi à revendiquer en défense, et que ça marche, parce que là, je vais faire l'as de carreau à la fin, clairement. Donc je vais tabler pour 1 pli, 300 atouts plus 1, et il refuse systématiquement, donc c'est un peu dommage. On va être obligé de jouer jusqu'au bout. On va garder l'as de carreau. Et on va être peut-être mené de 13 points, ce qui n'est pas glorieux. Ah, le double vaillet pique chez le déclarant, il avait Roi-Valet 3ème, alors on n'est mené que de 1 point. Alors, c'était jeu de l'autre côté, oui, parce qu'ils n'ont pas ouvert en fait, c'est ça. Ils n'ont pas ouvert ma main, donc ne pas ouvrir cette main en premier vers contre rouge, 11 points, 5-5, 2 as, c'est vraiment pas bien joué. Bon, mon partenaire était double ton pique, donc l'entame pique apparemment ne faisait pas chuter, mais j'ai filé une levée en entamant carreau sous As-Valet, le 10 du mort, ça fait tout de suite. Donc c'est presque une bonne nouvelle en fait. Parce que j'avais très très peur, si mon partenaire avait 3 cartes à pique, par exemple, as de pique 3ème et rien d'autre à côté, j'avais très très peur d'avoir filé le contrat. Bon, on est mené de 1 point, j'ai fait une erreur grossière sur la donne précédente, mais le match est toujours gagnable, donc il faut s'appliquer. Un trèfle passe-passe, on va essayer de jouer en phase du mort, ça serait bien. J'ai 10 points d'honneur, donc là, à priori, un sans-atout, c'est l'enchère standard, 10 points d'honneur, et je ne peux pas réveiller par contre avec 2 petits cœurs, ça ne va pas du tout. Dire un carreau, je ne suis pas fan, même si ça permettrait à mon partenaire de dire un cœur, de dire un pique. Oui, un carreau, c'est envisageable. C'est un carreau ou un sans-atout, en fait. En général, je préfère choisir les... Quand j'hésite entre une enchère en mineur et une enchère à sans-atout, je privilégie toujours un sans-atout. Là, il faut reconnaître que ce n'est pas clair, parce que si je dis un carreau, et que mon partenaire a 4 cœurs et 4 piques, et une dizaine de points, peut-être, il va dire un cœur, je vais dire un pique, on va retrouver le fuit à pique au palier de 1. C'est pas mal. Donc, oui, je vais faire ça. Un carreau. Au moins 5 cartes. 300 à tout. Bon, ben, voilà. Alors, si j'avais dit un sans-atout, je les aurais joués de ma main, mais c'était peut-être mieux, avec le roi de trèfle second, de faire entamer l'ouvreur. Mais bon, comme les trèfles ne sont pas forcément une longue, peut-être que si j'avais joué de ma main, il aurait entamé cœur dans 4 cartes, puisque mon partenaire, a priori, n'a pas 4 cartes à cœur. Donc, les adversaires ont un fuit de 8ème à cœur. Et peut-être que lui, comme son partenaire a ouvert d'un trèfle, il va ouvrir d'un trèfle, et qu'il va filer. Donc, on va être positif, on va se dire que c'est mieux de jouer de l'autre côté. Et là, je ne vais pas faire la même erreur que... Ah non, l'entame cœur. bref. Bon, la bonne nouvelle, c'est que roi valet de cœur, quand même, joue de la bonne main. Je ne sais pas. Mais l'entame cœur fait mal. Bon, j'aurais préféré une entame trèfle, parce que, si j'avais dit un 100 à tout, on m'aurait entamé trèfle, ça aurait été mieux. Alors, oui, je ne vais pas faire la même... Je disais, je ne vais pas faire la même erreur que la dernière fois, les jeux ont été inversés. Donc, l'ouvreur, il est passé à droite, là, il a ouvert d'un trèfle en premier. Donc, le jeu est à droite. Et on m'entame probablement dans 5 cartes à cœur, les cœurs sont 5 cartes. Il m'entame le 3 en 4ème meilleur, lui, il n'a pas 5 cartes à cœur à droite, parce qu'il n'aurait pas ouvert d'un trèfle avec 5 cartes à cœur. Donc, j'ai 5 cœurs à gauche, 4 cœurs à droite. Ça, c'est une certitude. Donc, si je rends la main, je vais chuter, je vais perdre 4 levées de cœur et 1 carreau, par exemple, si je rends la main, 1 carreau. Mon partenaire a 15 points d'honneur, en face de mes 10, on a 25 points d'honneur. À gauche, il pourrait avoir 3 points d'honneur, mais comme il a un honneur à cœur, à moins que ce soit le 10 5ème, a priori, l'impasse-pique ne marche pas. Donc, si la dame de carreau vient, j'ai 5 levées de carreau, 2 levées de trèfle, ça fait 7. Le roi de cœur, ça fait 8. Et l'as de pique, ça fait 9. Je vais faire égal si les carreaux viennent. Et je vais probablement chuter si les carreaux ne viennent pas. Alors, il me rejoue le 9 de cœur, alors qu'il est censé en avoir 4. C'est bizarre. Parce que si la dame, 10 9, c'est pas sa plus petite en tout cas, parce que si c'est sa plus petite, dans 3 cartes, ça voudrait dire qu'il a as dame 19 et que les cœurs sont bloqués. Mais avec 5 petits, à gauche, il n'est pas censé entamer du 3. Donc, le 9 de cœur, c'est une carte étonnante. Puisque je vous ai dit, il y a 5 cœurs à gauche, 4 cœurs à droite, c'est une certitude. Donc, lui, il ne lui reste que 3 cartes à cœur. Donc, il était censé jouer sa plus petite. Et le 9, pour une plus petite, c'est quand même étonnant. Donc, je ne comprends pas trop ce qui se passe à cœur. Peut-être qu'on m'a entamé en 4ème meilleur dans 5 petits et qu'il a as dame 19. En même temps, quand le Valet est tombé, dame 19, c'est une séquence, donc il aurait pu jouer la dame. Je ne comprends pas le 9 de cœur. J'avoue que ça m'intrigue. Mais bon. Alors, maintenant, j'ai deux options. Soit je tire as 3 de carreau en priant que la dame de carreau tombe. Soit je monte au roi de trèfle pour jouer carreau en me disant jouer par exemple le 9. Si par hasard, il fait l'erreur de couvrir à droite du 10. Est-ce que je pourrais lui prendre dame 10 3ème ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce sera possible. Est-ce qu'à priori, la dame de carreau devrait être à droite ? Je ne sais pas. Parce que l'entame cœur, je ne sais pas si la dame de cœur est derrière. Est-ce que ça vaut le coup de monter au mort pour essayer de piéger ouest à droite si la dame 10 de carreau ? Ça paraît compliqué. Je vais jouer simplement. Je vais tirer l'as de carreau et je vais voir les cartes. Ah ben, la dame de carreau est sèche. Donc je vais gagner. 5 levées de carreau, as-croi de trèfle, l'as de pique et un cœur. Ça fait bien 9 levées. Est-ce que je peux espérer en faire 10 ? Peut-être. De toute façon, il faut que je tire toutes mes levées là, tous les carreaux et je réfléchirai après. Puisque je ne peux pas rendre la main. Ils ont tous les cœurs à faire. Donc à droite, il était 5 le ton carreau. Le 5 de trèfle, je ne sais pas si c'est 4 ou 6. Peut-être que ça peut être 5 aussi. Le 2 de trèfle, d'accord. Bon, à mon avis, il est soit 4-4-4-1, soit 6 trèfles, 6 trèfles, la dame de cœur. Oui, donc ça confirmerait dame 19. Je ne sais pas, c'est bizarre. Donc on m'aurait entamé à la dame de trèfle. Ça ressemble à la dame sèche, ça. Donc les trèfles ont l'air d'être 6. Donc à droite, il a 6 trèfles, 4 cœurs, 1 carreau et le roi de pique second. C'est ça. Il a défaussé 3 cartes à trèfle, il en reste 3, mais il lui reste valet 19 de trèfle, mais trèfle ne s'en pas mettre. Et je ne peux malheureusement pas le remettre en main à trèfle pour qu'il revienne dans la fourchette à pique, puisqu'il a encore un cœur, à moins que ce soit le 10. Mais je ne sais pas encore si c'est le 10, parce que je vous ai dit ce 9 de cœur, il est bizarre. Alors il me défaut, c'est un cœur à gauche. Donc maintenant, si je joue 3 tours de trèfle, à gauche, il lui reste... Il avait 5 cœurs au départ, on a joué 2 tours de cœur dans le défaussé, il lui reste 2 cartes à cœur, j'ai que 2 cœurs à perdre en fait. Est-ce que le roi de pique peut être placé ? À droite, il aurait la dame de carreau, le valet de trèfle, ça fait 3 points d'honneur. As-dame de cœur, 6 et 3, 9. Le valet de pique, ça fait 10. Normalement, il n'a pas ouvert à 10 points d'honneur. Déjà que tout à l'heure, ils ne les ont pas ouverts à 11, donc à 10. Donc le roi de pique est forcément derrière. Donc je crois que je peux jouer 3 tours de trèfle. Ou mieux, peut-être, je peux jouer le pique, tout simplement, puisqu'il a l'air d'avoir le roi de pique seconde. Si je joue pique, j'ai plus que 2 cœurs à perdre, puisqu'il m'a défaussé un cœur. Donc je vais perdre 1 pique et 2 cœurs. Oui, je vais faire 9 levés, c'est idiot. Ce que je dis, c'est idiot. Si je joue pique, je vais perdre 1 pique et 2 cœurs. Donc ça ne marche pas. Je vais faire égal. Sauf s'il a 10 de cœur sec. Je crois que je peux jouer trèfle, en fait. Ah, il me défaut, c'est un autre cœur. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il n'a plus qu'une seule carte à cœur, et lui aussi. Donc si je joue trèfle, j'ai encore une chance, sauf si le 10 de cœur est à gauche et qu'on me traverse un pique. Mais je peux jouer trèfle éventuellement. Si le 10 de cœur est à droite, je vais faire plus 1. Ah non, il m'avait joué le 9 dans Dame-9-5. C'est peut-être un déblocage pour débloquer la couleur. Donc ça n'a pas marché. Il va prendre du 10 de cœur à gauche, il va me traverser à pique. Je vais donner le droit de pique à la fin. Voilà, on peut faire l'impasse, mais elle ne marchera pas. Mais on peut la faire puisqu'il n'y a plus que du pique. Donc c'est une équivalence. Bon, j'ai essayé de faire plus 1. Je me bats pour récupérer mes bêtises, mais ça ne marche pas. Bon, voilà. Donc comme je n'ai pas été bon sur la donne 2 et la donne 3, je suis mené de 1 point avant la fin. Donc ce n'est pas bon. Je devrais mener au moins de 5 MP puisque sur la deuxième donne, j'ai fait une erreur flagrante. Alors, un cœur contre. Allez, on a un point rattrapé. On se bat. J'ai 13 points. Alors, je pourrais dire sur contre pour essayer de les punir. Puisque je n'ai pas de fit, ils en nommeront rarement eux. Et ça me permettrait éventuellement de les contrer et d'avoir un compte punitif ensuite. Mais bon, ils sont verts contre rouge. Donc, verts contre rouges, s'ils chutent de beaucoup, c'est à un pic par exemple, un pic contré, ou deux carreaux contrés. Deux trèves, je vais peut-être me laisser aller à contrer, mais je n'y crois pas trop. Donc s'ils se sauvent à un pic ou deux carreaux contrés, s'ils chutent de beaucoup, ça veut probablement dire que je gagne 300 atouts. Et comme je suis rouge, je pense que j'ai plus d'argent à me faire à jouer 300 atouts qu'encore faudra-t-il les gagner avec 13, qu'à les contrer. Mais bon, ça ne coûte rien de dire sur-contre pour commencer et de voir ce qui se passe. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont dire deux trèfles, je ne sais pas, ou un cœur sur-contré, passe, passe, passe. Alors, mon partenaire dit deux carreaux, ce qui doit montrer un jeu faible, normalement. Non, ce n'est pas un jeu faible. Alors, normalement, ça montre un jeu faible puisque je pouvais avoir un punitif à pic. Donc là, c'est classique. Ah, même un 5-5, un 5-5 cœur-carreau. Ça ne m'arrange pas du tout, ça. Je n'ai pas envie de jouer à 100 atouts puisque mon partenaire et court à pic, le roi de pic, je n'ai pas envie de jouer à la tout-carreau parce que le roi de pic à la tout-carreau, il ne vaut rien. Les pics adverses sont 4-4, j'ai un arrêt, donc ils ne vont m'affranchir que 3 plis à pic. Donc, ça veut dire que si je joue 300 atouts, je pourrais leur donner la main. Une fois. Donc, si mon partenaire a par exemple As de trèfle, le roi valet 10 de cœur et le roi de carreau, je pourrais à 300 atouts en dame pic, j'arrête, je leur donne l'As de cœur, ils encaissent à tour de pic et je gagne 300 atouts. Donc, le roi de pic, 4e, ça devrait plutôt m'inciter à jouer 300 atouts. Les contrées maintenant à 2 pics, ils ont un feat, je n'ai aucune intermédiaire à pic, ils sont vers contre rouge, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, sauf si mon partenaire a l'As de cœur blanc, auquel cas, je pourrais faire des coupes, peut-être. Mais bon, je n'ai pas envie de jouer en défense, je suis trop mauvais. Donc, je vais jouer 300 atouts puisque j'ai l'ouverture, j'ai 13 points d'honneur en face d'une ouverture vulnérable en premier. Je n'ai pas peur de la couleur des adversaires, j'ai 600 points à me faire en 300 atouts. Donc, je vais dire 300 atouts. Ce qui me gêne, c'est que je pense que ce sera le même contrat dans l'autre salle. Bon, alors, il me manque 2 As, ça ne s'est pas vendu tout parce que les adversaires, enfin, il me manque 3 As, 2 As en dehors des pics, les adversaires vont certainement faire 3 levées de pic et 2 As, donc je vais chuter 300 atouts. je voulais juste que mon partenaire si mon partenaire avait eu, ouais, il n'a pas d'As. Donc, c'est mal barré, là. Alors, le contreur, il est bien en Est, il est à ma droite. Donc, le jeu est à ma droite, tout le jeu est dans la même main, il a certainement déjà 3 levées de pic et 2 As, donc il ne va pas se tromper dans les défauts. Donc là, je suis archi-favori pour chuter d'un. Alors, il me rejoue le 9. Bon, les pics sont 4-4, donc laissez passer. Est-ce que ça a un intérêt ? Je ne crois pas. Je ne vois vraiment pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Là, je ne peux rien faire, en fait. Quand on n'a pas les As à 100 atouts, il manque 3 As, c'est très, très difficile de pouvoir s'en sortir, en fait. C'est souvent la défense qui a l'avantage et ils ont l'avantage de l'entame, ils ont l'avantage des As, des reprises de main. Là, je ne vois vraiment pas ce que je peux faire, donc je suis triste parce que je vais perdre ce match et probablement de ma faute puisque j'ai fait une erreur sur la deuxième. Là, je réfléchis pour trouver une solution mais je n'en vois pas. Je peux défiler 5 tours de carreau en priant pour qu'il se défausse mal, mais je me mets à deux de chute en tirant 5 tours de carreau parce que je n'aurais même plus les reprises pour aller chercher Roi-Valée-10 de cœur. Donc, tirer 5 tours de carreau, ça pourrait marcher si on défaussait un pic des deux côtés et que les trèfles sont 3-3, donc il faudrait qu'il y ait une faute adverse et qu'en plus les trèfles soient 3-3. C'est horrible ce coup. Donc, mais je ne vois pas d'autre solution puisque si je ne tire pas 5 tours de carreau, ils vont prendre leur deux As et 3 tours de pique, je vais chuter de suite. il faudrait qu'il s'imagine qu'il y ait un problème de défauts, ce que je ne crois pas non plus parce que les deux As sont à droite, donc à droite, il va bien voir qu'il a 3 levées de pique et 2 As, donc il ne va pas se poser de problème de défauts. et du coup, je vais me mettre à deux de chute s'il me fait le bon flanc avec les trèfles en 4-2. Le problème, c'est que je suis tédin, comme ils ne feront pas de 300 atouts de suite dans l'autre salle et que je suis mené de 1 point, je suis tédin, c'est être sûr de perdre ce match. Donc, allez, je vais jouer que la défense va me faire une erreur grotesque et je vais jouer 5 tours de carreau, mais c'est mal joué. C'est mal joué. Bon, ça m'apprendra à faire des fautes. J'aurais été serein, un peu plus serein si je n'avais pas filé ce 2 pique à la deuxième donne. Je m'autoflagelle un peu. Hop, on va défausser un cœur et on va jouer 5 tours de carreau. Voilà. ils défaussent les cœurs c'est vraiment pas bon signe. Je vais défausser un pic pour qu'ils se disent qu'ils peuvent défausser un pic eux aussi. de toute façon ils défaussent les cœurs là franchement je pense que je vais peut-être même faire 2 tuts. C'était désespéré. Quand on n'a pas les as c'est très difficile de faire faire des erreurs à la défense. Parce qu'en défense quand vous avez des as vous pouvez défausser dedans. Vous n'avez pas besoin de les protéger en gardant des cartes dans la couleur. Donc ils n'ont pas de problème de défausse, ils n'ont pas de problème de reprise, ils n'ont pas de problème pour compter les mains et vous voyez quand les adversaires ont des as. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai 3 as je m'en rajoute un point. Quand j'en ai 0 je m'en enlève un. Parce que quand il manque 3 as gagner 300 à tous c'est toujours très compliqué. Bon là on va peut-être chuter de 2. Voilà si les trèves sont 4-2 maintenant ah non pic et pic je vais défausser je vais défausser 2 trèves je dis des bêtises. pic et pic je vais défausser 2 trèfles et enfin je vais défausser un trèfle et un pic et je vais jeter ça revient au même. Et on ne va pas gagner ce match c'est pas bien. C'est pas voilà 3 pics et 2 as c'était écrit dès le départ j'ai essayé de me débattre mais bon j'étais cuit j'étais cuit dès l'entame et voilà je 3-100 à tous moins un dans l'autre salle donc j'aurais quand même pu gagner ce match facilement en fait si je faisais pas mon truc idiot sur la donne 2 je gagnais facilement si je me trompais pas d'entame sur la donne 3 je faisais au pire match nul et même sur la dernière si j'avais pas pris l'option de dire 300 à tous en faisant chuter 2 pics 2 pics ils perdaient 1 pic ils perdaient 2 coeurs 3 levés ils étaient miroirs ils étaient pas bien à 2 pics en fait 3 levés ils perdaient 2 trèfles 5 ils faisaient 2 chutes à 2 pics bon je regrette pas de pas avoir contrer 2 pics il se trouve que ça tombait bien mais je pense que c'était vraiment pas bien joué mais là en l'occurrence j'aurais même pu gagner le match sur la dernière donne donc une défaite 1-0 pas glorieuse pour moi donc ne le dites à personne ne dites pas que je fais je fais n'importe quoi en fait après on va se on va se consoler en se disant qu'on mène encore 5 à 3 ce qui est ce qui est pas si mal parce que parce qu'il y en a quand même pas beaucoup qui qui battent qui battent Argine sur ce mode de jeu bon voilà j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour le 9ème défi